Musique Bonjour à tous, aujourd'hui Binocule TV vous emmène découvrir un des centres des Restos du Coeur. On peut trouver 82 centres dans la région de l'Inéas et en plein nombre de France dans l'île. Aujourd'hui nous sommes donnés rendez-vous à celui situé à Vaudan. Suivez. Ici, le principe c'est que chaque aliment vaut un ou deux points. On trouve de tout, allant des couches pour bébés aux fruits et légumes en passant par le thon en boîte. Patrick, un des responsables du centre, nous explique le fonctionnement de la distribution alimentaire. De face à ce que les gens n'attendent pas, vous avez des noms par ordre alphabétique. Ces noms, comme vous le voyez, sont remontés, les derniers sont remontés à chaque distribution de façon à ce que ça ne soit jamais les premiers qui sont en place. Malheureusement, beaucoup de bénéficiaires n'ont pas voulu être filmés et répondre à nos questions. Certains nous ont expliqué qu'ils ne supportaient plus les jugements et les méchancetés qu'ils avaient pu entendre à leur égard. D'autres vis-à-vis de leurs enfants étant à l'école... Alors je viens toutes les semaines, deux fois par semaine, ça fait maintenant 4 ans. Je ne vais plus travailler pour des raisons de santé, j'ai une petite fille de 8 ans et donc j'ai des gros soucis financiers à la fin de moi. Dans ce centre, il y a 80 bénéficiaires, considérés comme 80 familles. Parmi celles-ci, on compte 40% de personnes seules. Est-ce que ça peut être socialement ainsi que matérieurement ? Est-ce que socialement, venir ici, c'est aussi... Pour moi, c'est un bien-être parce que je suis totalement isolée. Je n'ai pas de famille, j'ai très peu d'amis, disons que ce sont des copines d'école. Et donc ici, ça me permet de voir des adultes, de discuter. Et maintenant, ils me connaissent, donc ils ont toujours un petit mot pour savoir si ça va, si la santé s'améliore. Pascal, une bénévole, nous explique quels sont les aliments qui partent vite et qui manquent le plus. En fait, les gens ne peuvent pas choisir, ils sont obligés de prendre un certain nombre de produits par catégorie, des produits, du lait, des produits laitiers, des produits de soins, etc. Donc, ils prennent un petit peu de tout. Mais généralement, c'est le poisson qui ne fonctionne pas très bien. Le poisson, la viande, les consers. Pour l'inscription, c'est simple. Les bénévoles demandent une feuille d'imposition et un justificatif d'hébergement. Après avoir analysé ces papiers, ils peuvent savoir si les bénéficiaires sont au-dessus ou en dessous du barème. Dans quel cas, ils sont acceptés pour la distribution alimentaire. Ce barème, personne ne veut le divulguer. Mais un bénévole nous a confié que pour être au Resto du Coeur, il fallait vraiment être au ras des pâquerettes. Et voilà, c'est au bout de 1h30 de distribution alimentaire que les bénévoles rangent tout. Et c'est également ici qu'on se quitte. A bientôt sur une autre vidéo.